ma mission tv le miroir du mort assemblée provinciale il faudra dédommager mais qui mouké bai le corps il a les possèdent et combien cinq cent cinquante mille dollars la requête principale dans assemblée provinciale au code un peu à quoi représenter tout au samba lissou ce micro de courier carré à la conseil d'état n'a pas trop loupa local aïe préjudice exceptionnel il faut une indemnité dans l'olène d'où samba au pesant magie cent cent cinquante mille dollars tout au samba pendant mon ente bas il est plutôt au fond d'aïsus d'opi soumikologa au bec au fond de mon ente baba finie et men n'aille ni comme un gelé l'attentement de la gilette man tomène et à lille messieurs d'aller l'opettine de mike nabolo mais l'assemblée provinciale et pas congo Kato Basaka ni Motaka la Bakangi Bango Bakye na rezo sosyo Basengi balongo la iminite Ya gouverneur babo yi Nakishasa Balobi wo motote la lobbi man Messyö Babi teie dans ma finga Il faut kenda na boloko Toko kenda na proséduro Tena souka So we kena oti na Kou afrikende droit de l'homme Toko komo Fou na olakisa Biro y ensemble provincial Mote malikouni ali mabé Mote malikoun dou E ali mabé Il y a des gens qui ont le conseil de l'Assemblée provinciale. C'est pour exemple le conseil de M. Godin. M. Godin a toujours été le même temps. Ces gens ne sont pas les conférences. Mais il y a un travail qui a été compétent. Il y a eu des gens qui ont continué. Le travail qui a été compétent est un travail. Il y a des gens qui ont été compétents. On ne peut pas être compétent à nous. Il y a des gens qui ont été compétents. S'il y a eu un travail qui a été compétent. Il faut que notre travail n'est pas le travail. à ce qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. C'est ce qu'il y a de la même chose, il n'y a pas eu la décision avec Sonika, avec le commandant de l'économie. Si vous ne vous êtes pas là, il n'y a pas eu la même chose. Il n'y a pas eu la même chose, il n'y a pas eu la même chose. Il n'y a pas eu la même chose. Il n'y a pas eu le ticket. L'action principale vient à voter pour justifier ou sous-tendre l'action en matière en référé. Donc, il n'y a pas une confusion avec l'actualité à faire. L'action en matière bien référée ne reste pas de votre honneur. Vous êtes le savant en matière que lorsqu'il y a une action principale. C'est ainsi que l'actualité ici évoquée vous dit, votre honneur, que toute requête de façon introduite doit être faite dans l'intérêt de celle-ci. Elle contient l'identité, nous l'avons fait, et l'adresse des parties, l'exposé des faits et des moyens, ainsi qu'elle est conduite. Elle est accompagnée, je souligne votre honneur, de l'appropie de l'acte, du règlement, ou de la décision administrative attaquée, ainsi que de la preuve du dépôt du recours administratif préalable. Tous ces éléments, votre honneur, nous les avons déposés. Il y a eu un recours préalable au niveau de l'Assemblée, vous avez la pièce. Il y a eu l'exprès du règlement attaqué, vous avez la preuve. Il y a eu la décision violant les droits fondamentaux des bailes, vous en avez la preuve. Mais quand nous ne venez vous compter par votre honneur de produire par devant vous, l'acte principal, nous l'avons produit pour soutenir l'action à référer par devant vous. Et en ce qui concerne la notification ce matin, c'est un moyen dilatoire. Celle qui a été notifiée, madame, depuis le 20 septembre, soit un jour après le dépôt. Et nous avons les récépissés. Nous avons l'acte signifié. Mais on vous dit aujourd'hui qu'ils ont été notifiés ce matin. Ce qui a été notifié ce matin, c'est l'action principale qui est distincte de l'action en matière à référer liberté. C'est ainsi que, pour ouvrir une parenthèse, votre honneur, tant qu'on dit, on se voit, on était violés devant la Cour suprême de justice. Nous avions à l'époque initié une action en matière à référer liberté devant les conseils d'Etat. Cette action n'avait pas abruti votre honneur parce que vous n'avez pas encore prété ces mains à l'époque. Mais ce n'était pas une action liée. C'est une action principale et l'occasion en est l'accessoire. Nous avions. Mme la Présidente, si vous le permettez, c'est à propos de votre compétence en ce qui concerne l'action principale. parce que j'ai dit, ici, parce qu'il s'agit des autorités de l'Assemblée provinciale, ça serait la demande, la demande en indemnité pour préjudice exceptionnel relèverait de la compétence de l'accord d'initiative d'appel, actuellement, la section administrative de la Cour d'appel. Non, Mme la Présidente, je voudrais, je pense que le conflit n'a pas encore consulté la Constitution à son avis dit que c'est 155, aligné à 3, dont je donne lecture in extension. Il connaît, et je vous ai dit là, bien sûr, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes des demandes d'indemnité relative à la préparation d'un préjudice exceptionnel, matériel ou moral résultant de mesures prises ou ordonnées par les autorités de la République. qui se prononce, et cette disposition complétée par l'article 29, cette disposition complétée par l'article 29 de la loi, et j'entends les juridictions de l'ordre administrative en disant ceci, dommage exceptionnel, matériel, résultant de mesures prises ou ordonnées par les autorités du pouvoir central. 1. De province. 2. Pour conclure, Mme la Présidente, à l'hiver, 3. Oui. Oui. En présence, par devant vous, l'action principale porte sur la violation des conventions internationales. C'est une action en conventionnalité. que vous avez déjà. Merci, Mme la Présidente. C'est pour préciser. C'est pour préciser. C'est pour préciser. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente. Mme la Présidente. Merci. C'est un coup d'eau. Je l'ai dit que vous nous protéerez sur M. Godin. Vous éprouvez votre lampeur. Vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes prûlés, vous pouvez protéger par la procureur générale. Vous pouvez voir. Des états de droit, vous bougez le sucre. Et puis, vous vous reprez, il n'y a pas de sucre, C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Tu sais combien? 550 000 dollars. 550 000 dollars dans la requête principale dans l'Assemblée Provinciale où il y a un peu de représentation où il y a 100 000 dollars pour lesquels ils ont. Pourquoi est-ce qu'il y a un Conseil d'État? Il y a un préjudice exceptionnel. Il faut une indemnité. Dans l'Oléans, il y a 100 000 dollars. Si tu veux, tu veux 550 000 dollars. En Hollande, si tu veux, tu veux que tu veux mais tu veux que tu coûte douze mois et tu veux que tu aBT? Quand tu flais salaire à moi, tu peux surtout avoir un salaire pour 이 dij weten. C'est le salaire duazing alimentaire qui effectualité. Et si tu veux que tu distances avec les disчасs pour essayer pour que tu viendras. Comment avez-vous mis un quoique lebat? Si tu veux que tu ل distances, tu as besoin que tu lu 찍. Si tu viendras à un salaire, tu veux que tu travailles. Ah bah, tu ne sais que le salaire est. Tu veux que tu Armstrong éダést, tu ne veux pas sur l'extérieur compte. Lors d'оче, O yotoyoki, o non, nan ansamblè provinciale ya Kishasa, ba longo li moto immunite. C'est-à-dire, ba barrière, ba protection, ba obstacle pour a kanga etè, po afingi selon bango. Afingi nan ni? To kosa mba pe nan mwanante ba, ye pe ton kofounda yéle souso. Deo bisou mikolo ka, o bek kofounda. O mwanante ba fingi yé men. Nga yi ni kome ngele na tanga angle nan keles. Man to men yali messyeux, ta le loko etindimay ki nan boloko. Men ansamblè provincial ya ba kongo, ba to ba sakani motakala, ba kangi bango, ba tye nan rezo sosyo, ba sengi ba longo la immunite ya gouverneur babo yi. Na kishasa, ba lobi o mototela, lobi man messyeux, ba bi te zan ma finga. Yifo kenda na boloko, talande ko, to komiwapi. Yana ba to bako konfondre ekleziya to eglise nan ansamblè provincial. Na ansamblè, na politika. Yano mwona ki Jezi Christ, abo ya ki na yo kota mamba politika, abo bi rande a seza, seki a seza, e adye, seki adye. Nga ni koko li ki atende boko kendi dango bwye, boko longa. To eko simba, proseduro boko kendi dango. Nga na kwe akate, en ganyan ne lash pa. En lash ne gan pa. Toko kenda na proseduro ten ansuka. So eke nan ti na kou afriken de doua de lom, toko koma. Pona wola ki sa, biro yansamblè provincial, mwote mali kouni ali mabe. Mwote mali kundu, e ali mabe. Biblia, oyo biso, toko tangaka. Eske nan toko zatoa, ype mwoma kretien, te maman. Kosa nan mwoto mabe, oya, e amerite te. Yano toko landela, biro yansamblè provincial. Oye za ko konzamanan, mwote 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 mwote. O mwone a tindi ba foka, a tindi ba foka e belè. Ba ye ba lobi o non kou afriken, en kompetent kou alandi ba ngopete. A lobi bo kontinue. To laki si kompetent si akour. Ba adwi nan, madana malo ba te, bako ko kapete, mo ni proseduro ki to konen lengi. Si ka obiso toko longa te ponanye. To aline elike te, du 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 C'est-à-dire qu'il y a une compétence sur le Conseil d'État. Quel est la juridique qui est-ce qu'il y a ? Je pense qu'il y a une violation des droits de l'homme. Toutes les juridictions sont compétentes en matière de violation des droits de l'homme. Je pense que c'est ça. Il y a une banque dans ces pays. Mais après, il y a une violation des droits de l'homme. Violation des droits de l'homme qui députait le Conseil d'État compétent pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'homme qui députés de l'homme qui députés de l'homme qui députés de l'homme qui députés de l'homme. Il y a une action dans le cours d'appel, en référé suspension, en référé liberté, en indemnité pour préjudice exceptionnel. Ça fait trois. Il y a d'autres actions. On l'a dit qu'il y a des droits de l'homme qui députés de l'homme qui députés de l'homme qui députés de l'homme. Merci beaucoup. Comme vous le savez fort bien du reste, la RDC est un État de droit, conformément à l'article 1er de la Constitution. Fort de cette disposition constitutionnelle fondatrice de notre République, il a été question d'attaquer les actes posés par les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à l'endroit de l'honorable Mike Moukébaï, qui est membre de cette Assemblée en sa qualité de député provincial. De quoi a-t-il été question ? En date du 6 septembre, M. Godempoï, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a annoncé une décision prise par son bureau. En cette date-là, levant les immunités de l'honorable Mike Moukébaï sur demande du procureur général pris la cour d'appel de Kinshasa Matete. Quand il y a eu cette levée des immunités, l'honorable Mike Moukébaï n'était pas saisi, ni invité, ni notifié. Il est chez lui, suspendu de ses fonctions parlementaires, alors que la suspension n'ayant pas été levée, on lève les immunités, on ne notifie pas la décision, il la prend par voie des ondes le 10 septembre. C'est ainsi que l'honorable Mike a formulé un recours par devant cette institution, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à l'époque en vacances parlementaires. Pour pouvoir l'amener à exercer ou à connaître de son droit des recours. Monsieur Godempoï, le tout-puissant, s'était vertué à n'accorder aucune suite à ses recours. Viola t'insulte les pertinentes dispositions du règlement d'ordre intérieur, les règlements intérieurs de l'Assemblée, spécialement les articles 118, 94, 95 du 10 règlement. En clair, la décision portant l'évée des immunités de l'honorable Mike Moukébaï a été attaquée par voie des référés libertés. Pour pouvoir voir les juges du Conseil d'État, un, ordonner la suspension de cette mesure illégale, arbitraire, cavalière, abracadabrantesque, de sorte que l'honorable Mike reprenne, recouvre sa liberté. Deux, ordonner la notification de cette décision, qui malheureusement aujourd'hui tombe caduque, nul et de nul effet, au regard du règlement intérieur, puisque dépassé le délai de 8 jours à dater de la saisine du bureau, la décision prise par lui devient nulle et de nul effet. Trois, voir les conseils d'État ordonner, non seulement la libération de l'honorable Mike Moukébaï, mais aussi qu'il recouvre tous ses droits, notamment les émoluments, le paiement des émoluments. Il a été privé de ces émoluments pendant 12 mois, sous la volonté de M. Godin Pouy. Alors qu'au regard du règlement intérieur, aucune sanction, aucune décision du bureau ne peut porter sur la confiscation des émoluments. Vous comprendrez que toutes les décisions prises par M. Godin Pouy à sa qualité de président du bureau de l'Assemblée sont irrégulières. C'est-à-dire que nous avons attaqué ça par voie des référés libertés, et Godin Pouy n'était pas attaqué celle, il a aussi été attaqué, cette décision attaque aussi l'acte du procureur général. Le mandat d'arrêt provisoire qui a permis à ce qu'il est honorable Mike Moukébaï soit à détention. Dès lors que ce MAP ou mandat d'arrêt provisoire s'est fondé sur une décision irrégulière, portant l'évée des immunités, sans respecter les droits fondamentaux accordés à Mike, que de par la Constitution, notamment les droits au recours, les droits à ce qu'ils soient entendus contradictoirement devant les procureurs au bureau, puisque la procédure veut que, quand on sollicite l'évée des immunités, encore que la presse doit retenir, l'opinion nationale internationale doit retenir qu'on a autorisé les procureurs généraux à poursuivre l'honorable Mike sans lever ses immunités. Puisque la décision ne dit pas que les immunités de Mike sont levées, mais la décision accorde l'autorisation. Le bon droit, le vrai droit, aurait permis à ce que la décision soit d'abord celle portant levée avant d'accorder l'autorisation des poursuites. Dans une série de droits, toute une ribambelle de droits de l'honorable Mike ont été violés par acharnement, par obstination du bureau de l'Assemblée. Et dans 48 heures, le Conseil d'État va devoir se prononcer là-dessus, soit il leur donne la suspension de toutes ces mesures irrégulières et par conséquent, la liberté de l'honorable Mike Moukébaï. Tel a été l'objet du procès. Ma mission TV, le miroir du mort.